C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars! Regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents viens et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou! Ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis « Ah! » « Ah! » Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Sa dent est tombée! Maman, papa, elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh! Oui! J'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! Wow! Bonne nuit, fées des dents! Bonne nuit, Caillou! Je prendrai bien soin de ta dent! N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. Chère Caillou, merci de garder tes dents si propres! Avec amour, la fée des dents! Ces spaghettis sont délicieux! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles! Qu'est-ce que c'est? Là-bas! On a vu une forme géante dans le ciel! Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon! Un dragon? Il venait par ici! Le voilà! C'est un crache-feu vert! Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile! Les dragons sont toujours furieux et très affamés! Que mangent-ils? Les nounours et spaghettis! Oh non! Allons cacher Monsieur nounours dans le donjon! Il y sera en sécurité! Voyez, il est ici de nouveau! Il va par son attaque! Vite! Chacun prend une épée et un bouclier! Ok! Tout le monde est-il prêt? Prêt! Allez, charge! Tu nous fais pas peur! Va-t'en! Trouve tes propres spaghettis! Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon! Caillou regarde, pauvre Gilbert! Il a l'air vraiment effrayé! Il ne comprend pas que vous jouez à un jeu! Mais c'est le dragon, maman! Il veut manger nos nounours et nos spaghettis! J'ai une idée! Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon! C'est une bonne idée, maman! Là, Rexy ressemble bien plus à un dragon! Oh non! Ce dragon est encore plus gros! Il est trop fort! Soyez prudent, monsieur nounours! Il veut te manger! Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Nounours, vous nous avez sauvés! C'est fait! Nounours et Spaghetti sont sécurisés! Vous braves chevaliers méritez une gâterie! Merci, maman! Un autre dragon! C'est Gilbert et c'est un chat très gentil! N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace! Pas les nounours! Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline! C'est des moutons! Ils sont doux et gentils! Tu vois? Bisous de chèvre! Merci! Hé! Va-t'en, toi! Dégage! Va chercher ta propre glace! Qui y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée! C'est pas grave, tu en auras une autre! C'est pas ma glace, c'est mon nez! Une abeille m'a piqué! Oh, mon pauvre Caillou! Tiens, cette crème aidera! Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou! Oui, j'ai essayé de la frapper! Elle essayait de manger ma glace! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles! Ce sont des petites créatures admirables! Suivons-la et voyons où elle va aller! C'est sa maison? C'est ça, Caillou! La maison des abeilles est une ruche! C'est une grande maison pour une petite abeille! En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans! Écoute bien et tu les entendras! On dirait un avion qui vole! Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel! Les abeilles aiment le sucré! Comme les glaces? C'est ça! Cette abeille ne voulait pas te faire de mal! Elle voulait juste un peu de ta glace! Elle devrait dire « s'il vous plaît! » Allez! Je connais une chose qui va te faire plaisir! Regardez! Un cheval! Presque, Caillou! C'est un âne! Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow! C'est très haut! Tenez! Pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou! Nous ne voulons pas que l'âne vous tombe! Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux! C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite! Comme ça! Asseille maintenant! Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur! Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou! Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou! Il faut mettre de la crème solaire! Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil! D'accord, maman! Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou! Parfait! Quoi? Miaou! Maman! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou! Viens ici! Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur! Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Viser! Feu! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou! Les pirates se défendent! Ne t'inquiète pas! Je l'aurai! On me l'a verre! Oh! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique! Yo-ho! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause! Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien! C'est très relaxant! C'est très lent! Ça ne peut pas aller plus vite! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou! Je te rattrape, Caillou! Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou! C'est la plus grande glissade du parc! Ça vaut le coup d'attendre! La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande! Ne t'inquiète pas, Caillou! Il y a deux glissades côte à côte! On descendra ensemble! Oh! D'accord! Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur! Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman! Je te protégerai! D'accord! Trois, deux, un! Partez! Ouh! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou! Tu es courageux! C'était plouftastique! Ha ha ha! Ha ha! master tu es C'était éth преп 발생 ! et respecte 6 6 100 7